L'École française de Rome a une vision beaucoup plus large. C'est globalement l'Empire, Rome le centre du pouvoir, les provinces, puisqu'ils travaillent aussi bien dans les Balkans qu'en Afrique. Et donc, l'Italie du Sud, dans ce contexte, est un peu marginalisée, par force. Et donc, l'idée de Georges Vallée, c'était de lui donner une spécificité. Et c'est pour ça que le fond des recherches du Saint-Jean-Bérard, c'est quand même la colonisation grecque. Même si on a ajouté, chaque directeur a ajouté, des recherches un peu différentes, on reste quand même concentré sur la colonisation grecque et ses effets. Le père fondateur, Georges Vallée, dans un de ses rapports, dit qu'il faudrait que ce soit un centre européen, un trait d'union entre Rome et Athènes, entre l'Italie et la Grèce. Et donc, il avait vraiment cette notion d'un camp de base ou d'une plateforme qui puisse être au cœur de la Méditerranée. Le centre Jean-Bérard, il a une histoire qui commence effectivement en 1966 et en même temps, il s'inscrit dans un parcours un peu plus large qui commence quand, au début des années 60, le ministère des Affaires étrangères et le ministère chargé de la Recherche s'interrogent un peu sur la politique culturelle de la France à l'étranger. Il y a en Italie, à l'époque, des instituts français qui se trouvent essentiellement à Florence et à Naples. Maru, Brodel sont passés par là pour parler de Naples. C'est pas rien. L'idée vient de mettre dans l'Institut français de Naples un centre de recherche sur l'italien médicale. Et c'est une des justifications majeures de ce centre. C'est-à-dire, il faut bien voir, on pourrait parfois en douter depuis Paris, on peut faire depuis Naples des choses que l'on ne peut pas faire depuis Rome avec beaucoup plus d'efficacité. Et le centre Jean Bérard a né une démonstration. Les choses ont commencé, pour moi et pour le centre Jean Bérard, on peut dire, en 1966 quand s'est réuni à H.E.A. Marina, près de Vélia, un colloque sur Vélia et les Phocéens en Occident. Et au cours duquel, le surintendant Mario Napoli a parlé de ce qui est resté à faire, etc. Et je crois que c'est Vallée qui lui a suggéré de me confier quelques sondages sur l'acropole de Vélia pour dater la fondation d'un quartier qui semblait être un des plus archaïques de Vélia. Et pour vous montrer comme les choses étaient différentes de ce qu'elles sont maintenant, le colloque d'H.E.A. Marina s'est terminé le 1er novembre 1966. Et le 21 novembre 1966, je commençais la fouille à Vélia. Vous voyez où ? Sans une paperasse, sans problème aucun. Il fallait y aller, j'y suis allé. On a fouillé en partie sous la neige. Je me rappelle, on faisait des équipes de deux ouvriers et un qui tenait un parapluie et l'autre qui piochait. Mais en trois semaines, c'était réglé. Et ça a été très important, disons, comme une manière de souder aussi, de mettre en consonance les archéologies italiennes et françaises. Là, on voit ce qu'on appelle en italien « villaggio in polygonale ». Alors, polygonale, ça veut dire que les pierres ne sont pas, on va parler épipédique, mais on voit des pierres assez compliquées avec cinq côtés, etc. C'est une façon de disposer des pierres qui vient d'Asie mineure, d'où venaient les fosséens. Là, c'est le sous-bassement d'un temple, à Athéna, donc probablement, la déesse polyade, la déesse protectrice de la ville. Un très beau mur. On voit la perfection de ce polygonal, la perfection de la taille, de la façon dont les blocs sont ajustés. La beauté de cet appareil qui a donc, une fois de plus, été un peu la signature identitaire de ces grecs d'Asie mineure qui reproduisaient là une coutume architecturale de leur pays. Et chose curieuse, d'ailleurs, n'existe pas à Marseille. C'est-à-dire, les fosséens de Marseille n'ont pas pratiqué. Mais ceux de Vélia, qui avaient fui leur patrie prise par les Perses, etc., devaient avoir une nostalgie de la patrie plus grande que les fondateurs de Marseille qui étaient partis de leur plein gré, etc., et donc, une sorte de volonté identitaire que les autres n'avaient pas forcément. L'important dans ces sondages qui ont duré dix jours, c'est une toute petite fouille, était d'avoir pu donner une datation grâce au céramique à ce village en polygonat, cette première Vélia, donc vers 540, et de dire non, ce n'est pas, comme le disaient certains, un village indigène qui était là avant les Grecs. C'est la première ville grecque de Vélia que nous avons là. Il y a, comme très souvent, en Italie du Sud comme ailleurs, des peuples qui sont sur place, qui ne bougent pas, et puis des peuples venus d'ailleurs qui viennent voir ces premiers peuples immobiles. Et le centre Jean Bérard se trouve au carrefour à la confluence de ces peuples immobiles et des peuples invasifs, en quelque sorte. En Italie du Sud, ce peuple qui vient d'ailleurs, ce sont les Grecs. Ce ne sont pas les Puniques, ce ne sont pas les Etrusques, ce ne sont pas encore les Romains. Et je crois que c'est une distinction essentielle dans notre histoire antique que celle des peuples immobiles, en quelque sorte, et celle des peuples conquérants et souvent navigateurs de ce fait. une particularité du Bérard, c'est que de l'origine jusqu'en 1985, il n'y a qu'un directeur sur le papier qui est Georges Vallée. Et à côté, il y a des directeurs adjoints, qui sont effectivement Jean-Paul Morel, Ginette Divita, Mireille Sébéillac. Mireille s'engage beaucoup pour l'école et pour la collectivité. Elle poursuit dans un premier temps le travail effectué par Ginette Divita, Évrard, qui l'a précédée. Et en particulier pour une grande opération sur la colonie grecque de Vélia et sur les Fosséens. Le grand moment, l'apogée de cette politique, c'est 1976, on fête les 10 ans du Bérard. En trois mois, Mireille organise deux grands congrès internationaux, l'un sur la céramique grecque du 8e siècle en Italie, l'autre sur les céramiques grecques de la Grèce de l'Est en Occident. Les actes sont publiés et le rôle de Mireille dans la publication de ces actes, il est essentiel en ce sens qu'on rédige avec les notes que l'on a prises les discussions, 30 pages de discussions publiées à la fin d'un colloque. Ça ne se fait pas tous les jours. En ce qui me concerne, en collaboration avec la surintendance de Naples, nous avons fait aussi de l'archéologie préventive. J'ai été amené à fouiller plusieurs établissements à la périphérie de Naples, entre autres dans le quartier populaire de Mariannelle ou encore dans l'un des quartiers les plus dominés par la Camorra, en réalité, de la périphérie de Naples, Riones Campi. Et nous avons mis au jour une villa romaine, une huilerie, des traces de cadastration. Mais aussi, j'ai essayé de mettre l'accent sur ce moment de transition où l'Italie devient romaine précisément, ce qu'on appelait Naguère et ce qu'on continue à appeler encore aujourd'hui la romanisation. Les locaux, c'était en sous-sol, nous vivions dans des catacombes, absolument, sans la moindre fenêtre, c'était sépulcral. J'ai le souvenir du bureau de Valais dans lequel trônait une immense photo de Jean Bérard, qui était une photo très impressionnante, qui surveillait Valais comme ça. Il y avait l'embryon de bibliothèque, un laboratoire photographique que nous avons créé, qui était, évidemment, lui, s'était tout trouvé, il n'y avait plus de problème d'obscurité. Là, nous enflouissions au centre Jean Bérard. Je suis arrivée peut-être une année après la naissance du centre Jean Bérard. Et dans ces chambres, il y avait deux bureaux, le bureau du directeur et bureau de la secrétaire. J'étais là. Je dois dire que je n'ai pas souffert du manque d'air. Je me suis trouvée très, très bien dès le début. Je n'ai pas eu de problème, heureusement. Le centre Jean Bérard était donc hébergé à l'époque de Mireille dans quelques pièces à l'entresol sans lumière, dans ce que les Napolitains appellent le Grenoble, c'est-à-dire l'Institut français de Naples, le centre culturel français, doublé d'une petite école qui est dans ce beau bâtiment de Via Crispi à Naples. Et c'est grâce aux efforts incessants de Mireille qu'ont été obtenus deux pièces au deuxième étage. Et il m'est revenu d'agrandir la chose et de faire remonter tout le centre à ce deuxième étage en regroupant également les bureaux en créant une bibliothèque de quelque chose comme 70 mètres carrés avec 11 000 volumes. Mais le centre Jean Bérard est une maison d'édition qui publie un certain nombre de volumes par an. Et on commençait tout juste à parler à ce moment-là de publications assistées par ordinateur. J'ai donc acheté les premiers ordinateurs du centre et le premier volume a été une édition des lettres familières du président de Bross voyage en Italie de la première moitié du XVIIIe siècle. Et c'est Maria Francesca Buonaiuto assistée par Tonia Brangi qui a saisi les premiers volumes. Et ensuite ceci était réalisé par une imprimerie du centre de Naples qui s'appelait l'Arte Typographica. Et nos premiers problèmes ont été des problèmes de compatibilité. Et je me souviens d'épisodes épiques où avec ma voiture j'amenais dans le centre de Naples ma voiture très sautant sur les pavés napolitaires à Maria Francesca tenant l'ordinateur sur les genoux jusqu'à l'Arte Typographica pour essayer de brancher notre appareil avec le leur et puis faire communiquer le tout. Et ça a marché. Et comme non. Mais regarde que quand on a l'époque des computers la photocomposition era piuttosto complicata perché à l'époque non era così facile à inserire les paroles grecques ci voleva l'alfabeto greco mais l'abbiamo fatto noi j'ai toujours travaillé jusqu'à dans les années 90 pour le centre Jean Bérard et à côté de la colonisation grecque il y avait la proto-histoire et la volcanologie le volcanisme actif et c'est extrêmement intéressant de rencontrer dans une fouille des traces d'une éruption d'abord parce que on peut dater ce qu'il y a de sous et puis on sait que ça conserve parfaitement ce qu'il y avait dans les dernières heures de vie des villages une fouille assez exceptionnelle c'est celle de Nola Croce del Papa c'est à l'occasion d'un contrôle il devait y avoir un petit supermarché une superette et arrivé sur un niveau durci de cendres durci et de boue durci presque du tuff on m'a demandé de vérifier s'il y avait quelque chose au-dessous alors j'ai dit avec la pelleteuse on y va d'un grand coup et en faisant ce geste un peu violent les premiers vases sont venus les fragments de vases sont venus au jour et c'est ainsi qu'on a pu découvrir ce fragment de village ce sont exactement quatre maisons grâce à une première datation au radiocarbone mon éruption était fixée autour de 3550 before present c'est-à-dire autour de 1800 1700 avant Jésus-Christ cette situation est exceptionnelle parce que les ponces qui sont arrivées ont recouvert nos lats mais n'ont pas détruit les cabanes et la coulée pyroclastique de la fin de l'éruption non plus n'a pas détruit vraiment les cabanes elle les a seulement remplies elle les a remplies comme un fleuve boueux qui pénètre par la porte d'ailleurs par les ouvertures et on fait une espèce de moulage naturel des structures c'est-à-dire qu'on a retrouvé en négatif les poteaux le cléonnage les vases qui avaient été déplacés sont restés plus ou moins dans les mêmes pièces des traces de tissus ont été retrouvées dans la céramique dans les grands vases il y avait très souvent des végétaux qui avaient été conservés la viande séchée était pendue aux poteaux et les animaux qui n'avaient pas pu être emportés au début de l'éruption ont été retrouvés dans des cages et un chien un chien qui avait eu peur au moment de l'éruption il s'était caché dans une aile de la construction et il était resté bloqué parce qu'à l'extérieur de la maison il y avait des ponces qui étaient tombées et à l'intérieur la coulée pyroclastique avait pénétré ce qui est intéressant c'est qu'on a tout ce qui se faisait vraiment au moment de la catastrophe les habitants étaient partis ils ont eu le temps à Nola de se sauver j'étais passionnée d'archéologie sans savoir exactement ce que ça voulait dire et petit à petit en lisant des livres j'ai compris que c'était quelque chose de beaucoup plus complexe et qui vraiment m'intéressait savoir comment vivaient ces anciens pourquoi ils faisaient certaines choses quelle signification avait telle ou telle manière de créer une tombe par exemple donc j'ai compris ce que c'est l'archéologie c'est que c'est vraiment une science et ça m'a passionnée de plus en plus alors le centre Jean Bérard aujourd'hui c'est donc une unité de service et de recherche et on essaie de défendre ces deux dimensions donc les services c'est une bibliothèque avec sa bibliothécaire c'est une équipe administrative qui répond aux demandes des chercheurs pour entrer en contact avec les musées avoir des autorisations aller visiter les sites organiser des colloques aussi c'est aussi une équipe qui permet d'éditer des livres l'équipe administrative qui sert aussi à accueillir les chercheurs à les héberger et puis c'est une équipe d'ingénieurs d'études de recherche dessinateurs avec différentes spécialités la céramique l'architecture le dessin l'archéologie qui permet de réunir toutes les compétences minimales pour conduire des activités de recherche sur les chantiers on ne fait pas de l'enseignement direct mais on fait de la formation la formation sur le terrain parce que c'est des étudiants stagiaires qui viennent se former qui parfois font des mémoires de maîtrise de master et puis de spécialisation ou de laoréa pour les italiens et ils le font ils ont la chance de le faire sur des données inédites qui sortent des fouilles du centre Jean Bérard à CUM il y en a beaucoup il y a des thèses aussi de doctorat qui se font qui ont été soutenus sur la nécropole sur la peinture sur les liens en ivoire donc pour eux c'est une grande chance ils sont aidés aussi par les techniciens et les chercheurs du centre Jean Bérard et puis on forme aussi à la bibliothèque il y a des stagiaires bibliothécaires qui viennent il y a des jeunes qui sont formés à l'étude du dessin à l'étude de la céramique donc c'est une formation par la recherche et à la recherche Au début toute la bibliothèque du centre Jean Bérard tenait dans cette salle et petit à petit la bibliothèque a commencé à s'engrandir et elle a commencé à occuper la salle de côté qui était à l'époque le bureau du directeur la salle d'entrée on a créé une réserve j'avais du chagrin pour ces ouvrages je disais mais comment vont faire les chercheurs qui sont habitués à l'accès direct etc une bibliothèque de recherche ça ne va pas du tout ben non on était obligés de créer des réserves parce que le centre Jean Bérard il fallait que ce soit un centre qui ait pour vocation de promouvoir les recherches en l'étude du sud donc pour cela il fallait offrir un lieu offrir une documentation la bibliothèque héberger donc avoir des chambres d'hôtes c'est Michel Batz qui l'a fait organisé rencontres des colloques des séminaires alors de fait des savants de tous les pays passent il en passe à la forestéria dans nos chambres d'hôtes on organise des colloques où de toute façon il y a des savants de tous les pays mais cette dimension européenne elle est très ponctuelle quand je suis arrivé au Bérard nous avons été amenés à venir à Poseidonia à Pestum pour lier avec Emmanuel Greco une nouvelle relation qui lirait plus directement le Bérard à Pestum et donc là ça n'a pas été facile parce que Pestum est un site touristique majeur et donc on n'y fouille pas comme ça aussi facilement qu'on pourrait le croire mais grâce à Emmanuel nous avons pu donc participer à des travaux qui concernent le remblai du bouletérion indigène à Pestum il faut dire aussi qu'à Pestum avec Emmanuelle travaillait Angela Pontrandolfo et qu'avec Angela travaillait Agnès Rouveret et que toutes deux ont fait une œuvre extraordinaire sur l'iconographie des peintures de Pestum que tout le monde bien sûr connaît parce que c'est une base de connaissances absolument extraordinaire Poseidonia Pestum est devenu parfois contre son gré contre le gré de ses habitants un centre de rencontres entre plusieurs cultures et notamment entre donc bien entendu la culture grecque mais aussi la culture indigène osque sanite lucanienne et puis finalement la culture latine romaine qui fait que Pestum a été toujours un lieu de grande invention culturelle et pour moi l'un des meilleurs exemples comme résultat de ces rencontres c'est les peintures funéraires des nécropoles indigènes qui sont une création absolument prodigieuse dont on peut imaginer que techniquement elle doit beaucoup à la culture grecque mais qui est devenu un phénomène absolument indépendant autonome et qui permet de voir au sens fort du terme de voir cette culture à travers son expression graphique J'ai été nommé directeur du Bérard en mai 2000 c'était une grosse responsabilité moi qui venais de la direction d'une équipe qui travaillait en France de travailler dans un pays certes de la communauté européenne mais quand même un pays étranger avec d'autres règles d'autres modes de comportement j'ai hérité de certains programmes de recherche par exemple la colonisation grecque qui était notamment liée à l'époque aux fouilles de Pestum et aux fouilles de Cume mais j'avais mes propres envies et donc j'ai développé ce que j'avais déjà commencé à faire en d'autres lieux notamment en Gaule, Méridionale, en Grèce et un peu en Egypte c'est-à-dire des recherches sur la vie économique, sur l'artisanat, sur les productions en général et pour cela évidemment Pompéi a été très tentant d'une part parce que les sites sont toujours dans un état de préservation exceptionnel et tentant aussi parce que se posait plus globalement la question de la nature de l'économie pompéenne c'est-à-dire est-ce que nous avions affaire à seulement une ville de consommation ou bien est-ce qu'il y avait aussi une production artisanale pour ne pas dire industrielle bien sûr qui avait des débouchés et un intérêt économique par exemple des forgerons qui auraient travaillé pour les paysans et donné des outils ou alors des fabricants de textiles qui auraient été exportés voire comme nous trouvons ici une tannerie ou une industrie du cuir qui aurait eu des débouchés externes et grâce à la rencontre de le surintendant de l'époque qui s'appelait Pierre Auguz nous avons travaillé sur beaucoup d'aspects de la vie économique les parfumeries, les boulangeries, les installations métallurgiques les tanneries, les vendeurs de colorants et également les salaisons de poissons tout ce qui avait trait à la production à Pompéi même de matières organiques ou de produits alimentaires Pour nous l'importance de cume est évidente parce que c'est d'abord la doyenne des colonies grecques d'Occident et parce qu'elle se situe à la frontière entre le territoire occupé par les étrusques au nord et tout le sud où les grecs vont peu à peu s'installer et finir par constituer le groupe humain le plus important même plus important que les indigènes Samnites, Nôtre, Sicule, etc. Dès 1994 quand Stefano De Caro est devenu surintendant de Naples il nous a associés tout de suite au grand projet qu'il a mis en place cette année-là avec l'université Federico II et l'Oriental Le Bérard a été chargé de partir à la recherche des porcs de cume pour suivre l'évolution depuis l'arrivée des grecs jusqu'à l'époque romaine inclue et donc nous avons vraiment sondé toute la partie sud où l'on croyait que se trouvait le port antique et nous avons démontré qu'il y avait effectivement une plage au départ donc on pouvait toujours tirer des bateaux sur une plage mais que cette plage s'était comblée assez rapidement et qu'au premier siècle avant Jésus-Christ elle était déjà complètement construite avec des villets qui occupaient tout l'espace et une fois démontré cette partie-là la surintendance a mis en place ce qu'on a appelé cume 2 et on est passé au nord du rocher de cume pour trouver la suite est-ce que les porcs se trouvaient au nord et notamment de port de lagune dans l'ancienne lagune de Licola nous avons commencé ce travail au nord c'est Jean-Pierre Brun qui l'a poursuivi et qui d'ailleurs, je me permets de le dire elle a complètement dévoyé parce qu'il a eu l'énorme chance en quelque sorte de retrouver la Via Domitiana et tous les mausolées qu'il abordait et donc il s'est arrêté sur le bord de la lagune pour fouiller ces mausolées Nous avons continué ce programme un certain temps et nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions plus rechercher les porcs d'une part parce que les terrains sur lesquels nous étions ne reçelaient pas de porcs et finalement parce que probablement il n'y a jamais eu de porcs à cubes mais que les porcs de cubes ont toujours été à pouzole qui étaient sur le territoire de Cume à l'époque grecque archaïque donc nous avons tout naturellement fait évoluer nos programmes de recherche vers des problématiques concernant aussi bien l'évolution religieuse et l'évolution de la nécropole puisque nous avons eu la chance d'avoir des niveaux du début du premier millénaire jusqu'à l'époque byzantine L'un des plus emblématiques de ces monuments est décoré de peintures assez spectaculaires de génies et de pans ou de pigeons qui renversent des corbeilles de fleurs Alors cette année comme toutes les années depuis maintenant 17 ans Prichy Lamounzi et moi nous avons décidé de poursuivre nos recherches dans ce secteur de la nécropole de Cume car l'épaisseur historique est tellement grande 7 mètres de stratigraphie Nous avons donc ainsi une tranche d'histoire de Cume et plus globalement de l'humanité d'à peu près 30 siècles ce qui est tout à fait excitant à suivre sur la longue durée Ce que je trouve extraordinaire pour moi, en ce qui nous concerne en particulier le centre Jean Bérard c'est le fait de pouvoir travailler à Cume pendant des années sur le terrain parce que on a eu l'occasion de fouiller une nécropole de l'âge du fer mais par exemple aujourd'hui on fouille des niveaux qui sont ou modernes ou même du bas Moyen-Âge parce que Cume n'est pas comme Pompéi est une ville qui a continué à vivre et qui vit depuis la fin de l'âge du bronze jusqu'au moins au 13ème siècle de façon continue Puis il y a une pause et il y a une reprise de l'occupation humaine sur le site de Cume à partir du 18ème siècle il y a à nouveau un phénomène de colonisation de la part des paysans qui viennent de Praoch et d'Audeïsk qui viennent réoccuper les terres à Cume et tout ça se lie dans les structures se voit, se lie dans la stratigraphie Nous avons une tête, une antéfix archaïque qui est d'une beauté extraordinaire qui est du début du 6ème siècle et qui nous fournit des informations sur l'existence et sur la présence dans ce sanctuaire périurbain d'un édifice de grande dimension et qui remonte donc au début du 6ème siècle Dans la même fosse par contre il y avait une deuxième antéfix qui chronologiquement par contre est de la fin du 4ème siècle début du 3ème siècle et qui fonctionne plutôt avec les phases oscosamnites de ce sanctuaire et elle représente une Athéna avec un casque phrygien sur la tête et avec une frise tout autour Ce qui est extraordinaire c'est d'avoir voulu conserver un élément de chaque phase de ce sanctuaire dans un dépôt votif qui marque la fermeture du sanctuaire Donc c'est vraiment laisser déposer dans une fosse un petit morceau de chaque phase historique de ce sanctuaire un élément, un souvenir Alors moi je me suis fixée comme feuille de route dans le centre Jean Bérard actuel à partir du moment où j'en ai pris la responsabilité comme directrice en 2011 de poursuivre ce qui avait été entamé et j'ai voulu insérer mes propres recherches donc pour moi il y avait ouvrir géographiquement les recherches du centre Jean Bérard vers les Pouilles ce qui a donné lieu à un projet sur la ville d'Arpi qui se poursuit en collaboration avec la surintendance des Pouilles et l'université de Salernes et la deuxième ouverture c'était vers les productions artistiques l'iconographie, l'étude des mythes ce qui était aussi un moyen de renouer avec les sources premières utilisées par celui qui a donné son nom au centre Jean Bérard qui a étudié la colonisation grecque à travers les récits légendaires et notamment celui des nostoïs des retours de héros grecs après la guerre de Troyes donc moi je voulais revenir à ce corpus et exploiter le matériau des légendes des mythes à partir d'un support figuré donc les vases italiotes ce qui est ma spécialité et j'ai commencé dès mon arrivée à programmer des recherches sur la céramique italiote en organisant des tables rondes donc voilà ça a été ça mon but c'était à la fois de m'inscrire dans les programmes en les enrichissant par une ouverture géographique par les études sur les mythes sur l'iconographie et effectivement chaque directeur apporte sa couleur sa matière son secteur géographique sa méthode ses problématiques et l'Italie du Sud le permet parce qu'il y a beaucoup de directions dans lesquelles aller on peut aller depuis l'époque avant l'arrivée des Grecs jusqu'à la romanisation avec l'exemple de Pompéi C'est très important cette tomba comme nos amis du centre de Jean Berard l'ont démontré parce que les figurés rosses sont très particulières si elles ne se confrontent avec les de la Posidonia ou avec les bottes les plus connaissances ce serait impossible de découvrir que ce sont pompeianes et donc la ville comme dans l'été archaïque nasce évidemment avec un esploi artigiannale et donc se réunions avec les propres des bottes qui s'insédient là où elles seront probablement pour des siècles nous connaissons bien les bottes de la ville romaine il serait beau maintenant trouver des fondages du IV sec cette couple de tombe car c'est une tombe c'est une femme c'est une femme c'est une femme des personnes qui ont fondé Pompeii dans le IV sec probablement parce que le boom du porto de Napoli dans le V signifie la fin des étrusses ou étrusses qui avaient compté beaucoup dans l'état archaïque probablement dans le V sec Pompeii est seulement un village ou peut-être plus mais dans le IV sec elle commence à être une fiorente cittée et un port avec des traffices mediterranes et Pompeii est de nouveau dans le network de cette connectivité mediterranée qui est un peu la cifra de la histoire je crois que le centre aujourd'hui est bien ancré dans les territoires à Naples en compagnie dans toute l'Italie du Sud au plan scientifique puisqu'il propose une plateforme d'échange de recherche de facilitation aussi des travaux à de nombreux chercheurs français et aussi européens le centre Jean Bérard est aussi et c'est important pour le consul général que je suis aussi à Naples un élément essentiel de la présence française de la visibilité du rayonnement de notre pays dans toute l'Italie du Sud je me souviens moi-même que lorsque j'étais jeune rédacteur au Quai d'Orsay je m'occupais de gérer un certain nombre de centres de recherche français à l'étranger parmi lesquels se trouvait le centre Jean Bérard qu'on disait à l'époque fragile et qu'on cherchait à adosser à d'autres partenaires ce qui fut fait avec le CNRS et l'école française de Rome et j'ai eu beaucoup de bonheur lorsque j'ai été nommé à Naples de retrouver le centre Jean Bérard tout à fait actif et en bonne santé s'il existe des instituts étrangers à Rome de toute nationalité par contre à Naples il y avait nous il y a à Naples le sentiment très fort d'avoir été une capitale et de ne l'être plus d'être désormais une ville d'un état unifié mais cette nostalgie de Naples capitale est réelle et de ce point de vue là avoir un institut étranger auprès d'elle qui tisse des relations qui sont des relations scientifiques c'est quelque chose important des villes comme Naples et Palerme sont restées intellectuellement de grandes capitales on y rencontre nombre de grands intellectuels on y rencontre des gens qui ont un regard une distance sur les événements mais une distance qui se fonde sur une réduction prodigieuse alors les événements récents de politique contemporaine qui nous parle tous les jours de l'an P12 de l'arrivée d'immigrants des efforts que doit faire le sud qui est en première ligne sur tout cela eh bien ce sud qui est en première ligne on arrive à penser que s'il tourne comme il tourne c'est dû essentiellement à un engagement incroyable des fonctionnaires italiens qui travaillent dans les divers services de l'Etat dans le sud de l'Italie moi j'ai toujours été extrêmement impressionné par le travail qui se fait dans les surintendances italiennes par le courage y compris physique de nos collègues qui ont une vie difficile et dont l'engagement est sans faille les historiens n'aiment pas assimiler trop rapidement les événements contemporains aux situations antiques mais on ne peut pas je ne peux pas entendre le matin à la radio parler de l'arrivée des migrants sur les côtes d'Italie méridionale ou de Sicile sans penser à mon sujet de recherche qui est la colonisation grecque alors certes beaucoup de choses sont différentes mais en même temps il y a toujours des gens qui partent de quelque part pour aller ailleurs il y a des gens qui sont accueillis d'une manière ou d'une autre bref toutes ces situations qui sont des réactions instinctives humaines un homme qui se noie que ce soit au 8ème siècle avant Jésus-Christ ou aujourd'hui c'est toujours un homme qui se noie et donc par-delà toutes les différences que l'historien doit identifier entre les situations antiques et les situations contemporaines il y a une aventure humaine qui est d'une certaine manière une déclinaison de quelque chose d'unique j'espère que nous faisons partie de la famille de l'Italie du Sud et d'une façon générale je crois que nous ne nous posons pas la question les facettes sont multiples mais le coeur reste le même avec des regards différents le regard de Mireille Sébillac sur les élites locales à partir de l'épigraphie romaine le regard de Claude Poussadou sur et aussi les élites locales mais à une période nettement antérieure à partir des commanditaires des images des commanditaires des vases des commanditaires des maisons des grandes tombes le regard de Michel Batts qui est plutôt véritablement sur les origines de l'implantation grecque ou mon propre regard qui est le devenir en quelque sorte qu'est-ce qui se passe à la fin de la période intense de colonisation grecque et le développement de l'implantation romaine et le développement économique qui s'en est suivi autant mes prédécesseurs que moi-même nous sommes totalement européens et je ne me considère pas pas comme un étranger en Italie mais comme un européen en Europe et donc même si on est très loin d'une intégration totale malgré tout nous considérons que nous sommes chez nous de la même façon que nous considérons que nos collègues italiens sont chez eux en France c'est l'Europe de demain et nous voudrions que ce soit déjà l'Europe d'aujourd'hui et nous allons nous allons nous allons nous allons